Le ministre de la Communication et de l'Économie Numérique Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement a dévoilé les trois objectifs que le président Ouattara a assignés au nouveau gouvernement. Si de sous un important peine de l'intervention du porte-parole du gouvernement après le Conseil des ministres qui a eu lieu ce jeudi 21 avril 2022 à l'Éléphant, palais présidentiel David-Jean Plateau, les recommandations du Premier ministre Patrick Hatchi Le Premier ministre, Patrick Hatchi, note de la rédaction, a demandé à l'ensemble du gouvernement à redoubler d'ardeur et surtout à se mettre très vite au travail pour pouvoir atteindre les trois, trois, objectifs que le chef de l'État s'est assignés lors de son message à la nation en fin d'année notamment à savoir opérer une transformation structurelle de notre économie par son industrialisation, rendre beaucoup plus dynamique l'emploi jeune et l'autonomisation des femmes et tout cela, bien entendu en respectant les règles de bonne gouvernance. Le président de la République a également renouvelé ses félicitations à M. le vice-président Le Premier ministre a engagé les ministres à une mise en œuvre rapide de la vision du chef de l'État exprimé dans son programme de gouvernement dénommé la Côte d'Ivoire solidaire. Répondant à la communication du Premier ministre, le président de la République a également renouvelé ses félicitations à M. le vice-président, Thiemoko Meliakone, note de la rédaction, et a surtout tenu à saluer son amour pour la patrie vu qu'il a dû écourter son mandat à la tête de la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, un mandat qui devrait prendre fin en 2026 pour venir se mettre à la disposition de son pays. Lire aussi Côte d'Ivoire, voici le message poignant de Thomas Camara, ex-ministre des Mines, éjecté du gouvernement Cette adresse du Président de la République a été l'occasion pour le Président de la République de saluer l'action du vice-président de la République à la tête de notre institution sous-régionale La Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest Le Président de la République a félicité le Premier ministre pour sa reconduction Reconduction qui est l'expression de sa compétence mais également de sa détermination à conduire les mesures qui vont donc améliorer les conditions de vie de nos concitoyens Le Président de la République a été l'expression de la République a été l'expression de la République à la République